Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fascinant qui est souvent peu connu et discuté, la Bible et l'histoire de l'origine du peuple africain. La Bible est un livre sacré qui a influencé les cultures et les religions depuis des millénaires. Mais peu de gens savent qu'elle contient des informations importantes sur l'origine du peuple africain. Nous allons plonger dans les Écritures Saintes, découvrir des faits peu connus et apprendre sur les ancêtres bibliques des peuples noirs et africains. On oublie souvent que le peuple d'Israël a vécu pendant longtemps en Afrique, en tant qu'esclave en Égypte. Genèse 12 Les relations entre le peuple d'Israël biblique et les peuples d'Afrique ont été nombreuses. Nous allons diviser l'origine en quatre phases. Première phase, la lignée de Canaan et la connexion avec l'Afrique. La première mention des peuples africains dans la Bible se trouve dans la lignée de Canaan, l'un des petits-fils de Noé. Canaan est le père de nombreux groupes qui ont habité la région qui englobe l'actuelle Palestine, mais aussi certaines parties de l'Égypte, Genèse 10. Cette connexion initiale établit un lien entre les peuples africains et les événements bibliques. Deuxième phase, la présence des Égyptiens en Israël. L'Égypte joue un rôle majeur dans l'histoire biblique, en particulier en tant que lieu où les Israélites ont été réduits en esclavage pendant des siècles. Leur exode hors d'Égypte, dirigé par Moïse, est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible. Cette période d'esclavage en Égypte constitue une phase cruciale de l'histoire du peuple d'Israël en relation avec l'Afrique. Troisième phase, les mariages mixtes. La Bible aborde également la question des mariages mixtes, y compris le mariage de Moïse avec une Éthiopienne, ce qui a suscité des réactions, notamment de sa sœur Myriam. Cette phase met en lumière les défis et les attitudes à l'égard des unions interraciales à l'époque biblique et souligne l'importance de surmonter les préjugés ratios, nombres 12. Quatrième phase, l'évangélisation. Le Nouveau Testament met en évidence l'importance accordée par Dieu à l'évangélisation des peuples africains. Un moment marquant est la visite de la reine de Saba au roi Salomon, qui a laissé une impression durable sur Salomon et enrichi Israël, un roi 10. De plus, Simon de Cyrene, un Africain, a joué un rôle essentiel en aidant Jésus à porter la croix au calvaire, Matthieu 27 et Marc 15. De manière significative, l'évangélisation de l'Éthiopie est mentionnée dans le Nouveau Testament, soulignant que Jésus est venu pour tous les peuples. Les premiers chrétiens inclués des Africains, tels que Simon, un prophète et maître dans l'église d'Antioche, qui a été l'un des pasteurs à envoyer Paul et Barnabas en mission, Acte 13. Paul a même fait référence à la mère de Rufu, qui pourrait être liée à Simon de Cyrene, soulignant ainsi l'influence continue des peuples africains dans la formation de l'église chrétienne, Romains 16h13. Ces phases démontrent l'importance de l'Afrique dans le contexte biblique et soulignent l'universalité du message de la Bible, qui transcende les distinctions fondées sur la couleur de la peau, le genre ou la classe sociale. Commençons notre plongée dans les pages bibliques en examinant la lignée de Sham, l'un des trois fils de Noé. La Bible le considère comme l'ancêtre des peuples africains et noirs. Son nom est souvent associé à l'Afrique, une connexion renforcée par d'anciennes traditions rabbiniques et des récits du peuple juif. En explorant le livre de la Genèse, nous trouvons des informations sur les descendants de Sham, tels que Cus et Canaan, qui ont donné naissance à diverses nations africaines et aux peuples d'Afrique du Nord, y compris les anciens égyptiens. Il est important de noter que la Bible décrit une malédiction associée à Sham, mais il est essentiel de clarifier que cette malédiction ne s'applique pas à l'ensemble des peuples africains, mais plutôt à Canaan, le fils rebelle de Sham, qui habitait la région du Moyen-Orient. Une mauvaise interprétation au fil de l'histoire a conduit à des concepts erronés sur la relation entre cette malédiction et les peuples africains, entraînant ainsi des préjugés et de la discrimination. Explorons ensuite les informations présentes dans la Bible sur les descendants de Sham, tels que le peuple de Cus, également connu sous le nom de Nubi, dont les terres correspondaient aux régions actuelles du Soudan et de l'Ethiopie. De plus, la Bible fait référence aux peuples autochtones de l'ancienne Babylone et de la Sumer, ainsi qu'aux Philistins. Ces récits sont essentiels pour comprendre la riche diversité et l'influence culturelle des peuples africains tout au long de l'histoire. Ensuite, explorons le sens du terme Cus dans la Bible, qui est associé à l'Ethiopie et au Soudan, et qui signifie littéralement Éthiopie ou Noir. De même, Misraïm représente les anciens Égyptiens et d'autres peuples d'Afrique du Nord. Il est fascinant de noter comment ces désignations ont influencé la façon dont ces peuples sont perçus au fil des siècles. Il est important de souligner que l'Egypte est un pays africain, berceau d'une île et des pyramides, le plus ancien royaume dont nous ayons des enregistrements. Israël, quant à lui, est la terre des origines de la Bible, et a toujours porté un regard attentif sur ce puissant voisin. Par conséquent, on peut dire qu'il y a eu pendant longtemps une intense communication entre l'Egypte, l'Afrique et Israël. Vous vous souvenez peut-être que pendant longtemps, de nombreuses nations chrétiennes ont également justifié l'esclavage des Africains en se basant sur le texte biblique de la Genèse, qui décrit les fils de Noé sortant de l'Arche. Parmi ces fils, Cham est considéré comme l'ancêtre des peuples africains. Cependant, il est important de noter que l'interprétation erronée de ces passages a conduit à des préjugés et à une discrimination injuste envers les peuples africains. Notons comment la Bible nous offre un regard diversifié sur l'histoire des peuples africains, soulignant ainsi leur contribution significative à la civilisation et à la culture mondiale. Cette exploration nous rappelle l'importance de comprendre le contexte et l'interprétation correcte des Écritures pour éviter les stéréotypes et les préjugés infondés. La Bible nous montre la diversité et la richesse de l'histoire africaine, tout en mettant en évidence la nécessité du respect, de la tolérance et de la valorisation de l'héritage culturel des peuples africains. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus enrichissants. A la prochaine !